Le vestiaire, magnifique, ça fait plaisir. Peut-être que c'est dans quelques années on peut voir ça. Ebay, il a le 14. Je prends des photos pour le futur stade. C'est un grand maillot. Le 2, c'est pour office. Et Elvis, ma tête. Même si on sort de là, on prend 6-0. Franchement, on n'a rien à faire. Par contre, si vous sortez du terrain et que vous ne donnez pas tout ce que vous avez et que vous êtes encore en train de rigoler ou de sourire ou de parler à la fin du match, là, ça va me faire chier. Quand vous rentrez sur le terrain, vous donnez tout. Vous donnez tout. Et là, même si vous perdez, je ne vous en voudrais pas. On ne vous en voudra pas. Pensez aussi aux copains. Si vous êtes cuit et que vous ne pouvez plus rien donner sur le terrain, vous ne servez plus à rien. Dans ce cas-là, je lève la main. Max, je suis cuit, fais-moi sortir. Il n'y a pas de problème. Je fais entrer un mec sur le terrain qui lui abatte à 200% et qui va donner le double de ce que vous avez donné. Donc, tactiquement, on en a parlé la semaine dernière. On en a travaillé. Et c'était quand même plutôt intéressant parce que vous avez pigé le truc. Donc, je me le répète, on a notre terrain qui est séparé en plusieurs zones. L'objectif, c'est quoi ? C'est de protéger notre triangle là. Alors celui-là, c'est le petit triangle, très important à protéger. Et on rajoutera l'une quand il n'est pas en train de presser ou s'il ne vient pas de faire une course de 50 mètres. À la perte du ballon, l'important, c'est protéger mon triangle. Et en fait, c'est une sous-consigne que je ne vous ai pas encore dit, mais que vous avez compris de protéger mon but. D'accord ? C'est simple. On perd la balle. On rentre vers l'intérieur pour protéger le triangle. Premier effort. Toujours face au ballon, je serre mon triangle. Là, j'ai mon 10 et mon 6. Ils ne sont pas loin parfaits. Et on protège. On protège offensivement. Créer. Vous n'allez pas en avoir beaucoup. Créer. Faites-vous plaisir. Ne vous trompez pas. Enfin, si. Trompez-vous. Mais acceptez-le. D'accord ? Ça va bien se passer. C'est un match test. C'est un match qui va nous faire du bien. C'est un match où on va apprendre. Qu'importe le résultat, au fond, on s'en fiche. C'est un match. C'est un match. C'est un match de coupe. Il sent comment ? Là, on est dans les boutons. Il fait bon. On a une équipe où on ne sait pas trop quel niveau ça va jouer. On sait qu'ils sont en D1 ou en D3. Ça va permettre de jouer. Mais j'ai juste envie de prendre du kiff. Et j'ai juste envie de voir comment on va réagir et comment on va jouer. Je sais que ça ne va pas être facile quoi qu'il arrive. J'ai envie de voir mentalement comment on est prêt. Même moi, voir si je me sens bien sur le terrain, si on peut le faire. Là, j'ai juste envie de prendre du kiff. 14h01, on a une demi-heure du coup d'envoi. Le terrain est magnifique. Les conditions sont parfaites. Il fait beau. Donc voilà, c'est nickel. Juste là-bas, il y a l'installation du live. Parce qu'on le rappelle. Normalement, il y a live tous les dimanches 15h pour le championnat. Et 14h30, là, c'est pour la Coupe de France. Donc troisième tour, face à Etampes qui sont en D1. On est en D4, on le rappelle. Donc bien sûr, sur le papier, il y a un écart de niveau. Et on est outsider. Mais en tout cas, comme je le disais, j'en parlais un petit peu avant le match. Moi, je veux vraiment qu'aujourd'hui, il y ait une cohérence dans le jeu, etc. Pour que ça donne de l'espoir et quelque chose de positif pour le championnat. Parce que le championnat, ça reste quand même la priorité. Donc voilà, ce que je disais, c'est que j'ai envie qu'ils répondent présent. Si je vois des joueurs avec les bras ballants ou quoi, et qu'ils ne sont pas dans le match, ça va m'énerver. Parce que qu'on perde, qu'on gagne, ce n'est pas la priorité. Bon voilà, on peut toujours gagner bien sûr. Mais surtout, ces championnats, la semaine prochaine, c'est très important. Il faut que dès maintenant, on se mette dans la compétition du championnat. Il y a plein de minutes dehors. Moi, je suis entre guillemets un ancien et des critiques, j'en ai mangé de tout. Vraiment dans 78, j'en ai mangé partout. Vous allez peut-être entendre votre nom, vous allez peut-être entendre des trucs. Restez focus dans votre match, les gars. Ce qui est important, c'est notre jeu. Et c'est la victoire. Allez, 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 allez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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